Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche avec le Prédu Bourbonnet qui a livré son verdict. Et une belle victoire, une belle réhabilitation du numéro 5, Josh Power. Vous étiez plusieurs à indiquer ce numéro 5 en cheval gagnant sur YouTube. Et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort pour un mois d'abonnement est Henri Joël coup à coup. Donc bravo, vous avez gagné un mois d'abonnement au PronoBiP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir y accéder, vous devez envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david.turf-fr.com. Et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit à nos pronos VIP. Merci à tous d'avoir joué. Encore une fois, vous avez été très très nombreux. On a vu une belle course avec un beau vainqueur. On remettra ça dès dimanche prochain avec un nouvel abonnement en jeu. Ce sera sans doute une très belle course également. Ce sera sans doute à Vincennes. En tout cas, on va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi 10 décembre qui aura lieu sur les Podromes de Chantilly. On a rendez-vous avec des galopeurs âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 au départ sur le parcours de 1600 mètres sur la piste en sable fibré. C'est la quatrième course du programme. Le prix de la piste des Lyon, une compétition prévue aux alentours de 13h55. Alors, avant de rentrer dans le livre du sujet, je veux juste dire que cette course est extrêmement ouverte. Il n'y a pas une candidature qui se détache. Il n'y a pas un cheval. On se dit celui-là, je le vois gagner. Il a une première chance. Il y en a beaucoup qui ont déçu la dernière fois. D'autres qui sont dans un état de forme incertain. Ça ne donne pas forcément un point d'appui qui se dégage vraiment. On va essayer d'y voir clair. Mais je vous conseille d'élargir vos combinaisons et surtout de jouer avec prudence dans ce Quintet. Alors, en tête de ma sélection, j'ai retenu bien entendu le numéro 7. Alen vient de décevoir. C'était dans le Quintet Plus référence disputé il y a trois semaines sur ce parcours. Elle n'était que 16e. Elle était dernière tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut également prendre en considération, c'est qu'elle s'est retrouvée à l'arrière du peloton. Que revenir était une mission impossible. C'est pour ça que je pense que son entourage n'a pas insisté. En tout cas, son partenaire n'a pas insisté. Là, elle a un numéro qui est un peu plus favorable dans les stales de départ. Elle va sans doute être montée un peu plus près. C'est ça que je suis en train de penser. Auparavant, elle a prouvé qu'elle était capable de remporter une telle épreuve. Elle a fait l'arrivée. Elle a même failli gagner un Quintet en valeur 39. Elle est en 37,5. Lors de son avant-dernière sortie, elle terminait 3e sur ce parcours. Je pense vraiment qu'il ne faut pas la condamner là-dessus et lui accorder une nouvelle chance. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 9, Starrock. Starrock, c'est peut-être celui qui présente le plus de garanties. Il reste sur deux bonnes tentatives à ce niveau-là. 5e de la course référence du 29 octobre. Puis en dernier lieu, 3e de la course clé devant notamment Allen ou encore Murciano, Shining Ocean qu'il retrouve dans cette compétition. Toujours est-il qu'il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là. Maintenant, il a un numéro dans les stales de départ qui est moins favorable. C'est un cheval qui a besoin de courir planqué, de faire le moins d'efforts possible parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais je trouve que le lot dans son ensemble est moins relevé. C'est pour ça que je le retiens aussi haut. Même s'il n'a pas un excellent numéro dans les stales de départ, je pense que sa compétitivité, comme elle ne fait aucun doute et que le lot n'est pas si relevé, il est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 4. Stangeli, l'un des poulains de 3 ans au départ de cette épreuve. Alors, c'est vrai qu'il n'a fait que 7e dans la course référence disputée il y a 3 semaines. Maintenant, ce n'était pas si mal que ça. Et puis, c'est un cheval qui au printemps avait fait l'arrivée de handicap en valeur 43,5. Là, il est en 40. En théorie, je le dis toujours, je pense qu'il est capable de remporter une telle épreuve. Son partenaire a toujours pris soin de le préserver. Arthur Moisset s'en sert bien. Mais c'est vrai que les dernières fois, il a surtout attendu. Là, s'il est un peu plus offensif, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat. En tout cas, il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur la PSF la dernière fois. Je vous l'ai dit, ce n'était pas si mal que ça. Et je pense qu'il va encore progresser là-dessus. Et si ça se passe bien, je pense qu'il est capable de frapper fort. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13, Murciado. Cinquième de la course référence. Il a enfin trouvé son jour dans un handicap cet été. C'était sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF. C'est un cheval qui a fait preuve de régularité, notamment à 3 ans. Cette année, c'était un peu moins transcendant. Il est quand même un petit peu mieux, j'ai l'impression, depuis plusieurs semaines. Maintenant, il a moins de marge, clairement. Mais sa cinquième place dans le quinte et référence, il y a trois semaines, montre qu'il est encore capable de bien faire en valeur 35,5. En valeur 35, oui, en valeur 35,5. C'est sa valeur. En tout cas, moi, par rapport à ce qu'il a fait et sa dernière sortie, je pense qu'on a le droit de lui accorder un large crédit. Ensuite, en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Gualda. Gualda qui vient de remporter une course à réclamer, mais elle vaut mieux que ça. C'est une concurrente qui a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans les handicaps, notamment dans les courses support de quintet, puisqu'elle compte une quatrième place le 13 août sur 1500 mètres PSF à Deauville. Elle a été prise en valeur 36, là, elle est en 35,5. Vraiment, je trouve qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Et puis, j'ai l'impression que le port des œillères lui a permis de franchir un câble. Donc, attention, c'est une pouliche de 3 ans qui affronte ses aînés. C'est jamais simple, mais vu ce qu'elle a déjà montré dans cette catégorie, je pense qu'elle fait partie des concurrentes qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 11, Mar Harry. Encore un poulain de 3 ans. J'aime bien sa candidature. Il a remporté un quintet pour seul 3 ans lui aussi cet été, montrant qu'il avait des capacités dans cette catégorie. Il a été pénalisé de 3 kilos. Maintenant, il a pas si mal couru que cela lors de son retour dans les handicaps, puisqu'il a terminé cinquième de la deuxième épreuve du quintet référence. Le 19 novembre dernier, c'était pas si mal que ça. Alors certes, il avait la décharge de Marie Vélon pour l'aider dans sa tâche, mais je pense qu'il a quand même malgré tout encore de la marche. C'est un poulain de 3 ans qui n'a couru que 8 fois. Donc, clairement, perfectible. Et en milieu, bas de tableau, avec ce numéro 6 dans la salle de départ, je trouve qu'il a une belle carte à jouer et une chance d'outsider très séduisante. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Le Freinet. Le Freinet, quand on voit sa musique, c'est pas forcément rassurant. Déjà, il n'est pas régulier du tout, mais on l'a vu faire l'arrivée de quintet, notamment cet été, du côté de Vichy en valeur 37. Là, il est pris en valeur 36. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Il a même remporté son quintet quasiment il y a un an, jour pour jour, à peu de choses près, sur ce tracé l'hiver passé. Donc, moi, je trouve qu'en valeur 36, il détient une chance théorique évidente. Maintenant, il va falloir quand même qu'il la rassure. Mais le fait qu'il ait mis les oeillards australiennes pour la première fois, ça peut aussi le transformer et lui fournir un petit coup de boost pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Central Park West. Un cheval qui expérimentait. Il a couru déjà 24 quintets. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup couru depuis le début de sa carrière. Il a remporté son quintet, c'était le 1er octobre, sur 1900 mètres sur la piste de Chantilly. Je trouve que sur 1600 mètres, il a moins de marge. Son dernier essai sur 1600 mètres s'est soldé par une 8ème place dans le quintet référence du 29 octobre. Donc voilà, déjà, il a moins de marge parce qu'il est pris maintenant en valeur 41. Mais en plus, sur sa distance, c'est un peu plus complexe. Mais comme je l'ai dit, le lot dans son ensemble est loin d'être très relevé par rapport à d'autres quintets. Donc, je me dis que l'un dans l'autre, il est pourquoi pas capable de prendre une 4ème place. Et enfin, en cas de partant, j'ai retenu le numéro 3, Shining Océan, qui vient de remontrer un peu le bout du nez, terminé en porte du quintet référence du 19 novembre sur ce parcours. Il est bien placé dans la stale de départ. Il est associé à David Brun, un homme que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je pense qu'il est sur la pente ascendante. Et en valeur 39,5, on est obligé de s'en méfier. Moi, ce sera juste un regret. En tout cas, n'hésitez pas à le rajouter dans un champ réduit si vous optez pour cette solution. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 9, le 4, le 13, le 16, le 11, le 10 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, je vous l'ai dit, ce sera chacun des siens. Parce que la course est vraiment très ouverte. Moi, je pense que l'option de faire un combiné est peut-être plus intéressante par rapport aux bases. Parce qu'on a vu vraiment pas mal de concurrents qui ont déçu et d'autres dont les limites sont un petit peu difficiles à situer par rapport à cette catégorie. En tout cas, voilà, vous ferez votre choix. Vous avez ma sélection, j'espère qu'elle sera pertinente. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi. On retrouve l'Hippodrome de Vincennes. pour le meeting d'hiver. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye.